Allez vous retrouver chacun vos ateliers dans la salle de motricité, salle de sieste. C'est parti pour les fameuses activités extrascolaires. Dans cette école privée, on pratique aussi la semaine des 4 jours et demi. Ce matin, des parents d'élèves sont même venus bénévolement encadrer des ateliers. Je fais beaucoup de mosaïque, donc je me suis proposée pour initier les enfants qui connaissent pour certains déjà un petit peu la mosaïque. Des parents d'élèves disponibles et plutôt satisfaits des activités proposées par l'école et la mairie. Oui, mais voilà le problème, c'est la demi-journée de trop, celle du mercredi matin. En septembre, la décision a été prise et elle a quasi unanimité de retourner au rythme d'avant. Sur les 44 familles que nous avons, une quarantaine de familles qui étaient pour le retour aux 4 jours. Donc ça a vraiment été une décision d'établissement scolaire, c'est-à-dire les enseignants, les parents d'élèves et les enfants, puisque les enfants aussi ont été consultés. Donc face à cela, on ne pouvait pas, pour le bien-être de l'école aussi, continuer les 4 jours et demi. Et devant la grille de l'école, chacun a ses raisons de préférer le retour aux 4 jours, à commencer par les horaires changeantes selon le soir de la semaine. Là, il termine à 4 heures, le lundi et le mardi. Vous voyez, il faut même que je réfléchisse pour m'en souvenir. Et le 3h30 le jeudi et le vendredi, ils ne commencent pas à la même heure le mercredi matin. Enfin voilà, avoir des horaires décousus, ce n'était pas super. Je trouve que les enfants sont très fatigués. J'ai mes mercredis pour profiter de mes enfants, donc je préfère 4 jours. Retour aux 4 jours donc, dès septembre, pour cette école privée. L'école publique, elle située dans la même commune, continuera avec les nouveaux rythmes scolaires. Des nouveaux rythmes obligatoires pour tout le public, dès la rentrée prochaine.